J'ai plutôt bien commencé. J'ai commencé par un bogey, après j'étais moins un de 6 ou 7 trous. J'étais bien revenue dedans et j'ai deux petits bogeys qui traînent encore là. Je suis encore 73 aujourd'hui. Super contente de ma semaine. L'objectif c'est de passer le cut et d'essayer de faire des bons scores les deux derniers jours. Une chose faite c'est de passer le cut et après la deuxième chose, je ne suis pas trop satisfaite de mes deux derniers scores. En général, globalement, une bonne semaine. Ce n'est pas terrible, je ne pouvais pas taper. J'ai voulu arrêter après 5 trous parce que je ne pouvais pas taper. Et puis je me suis dit que sportivement, ça ne se fait pas. Donc j'ai continué, mais bon, c'était vraiment bien. C'est une mauvaise journée, mais bon, quand on ne peut pas taper, on ne peut pas se ligner, c'est compliqué. Dans deux mois, je sens que je ne suis pas très très heureuse. Il y a encore des clubs qui ne se fait pas. Parce que non aujourd'hui, c'est ma partie d'aujourd'hui, je ne peux pas dire grand chose. Donc je vais prendre peut-être sur le deuxième tour. Il y a des éloignes, on est là, et puis les joueurs, on est là. Et puis deux ou trois par jour, fois quatre, ça fait huit, ça fait cinq. Il y a l'entête. Un jour. Ma partenaire, j'ai joué avec elle déjà une ou deux fois, il y a un ou deux ans. Et voilà, quand j'ai vu le départ arrière, j'étais super contente parce qu'elle est très agréable à jouer. Et voilà, elle est très gentille. Et puis son enjeu est exceptionnel aussi. Et voilà, j'étais super contente et j'ai passé une super partie avec elle. Je suis un peu inquiète parce que si la douleur continue comme ça, ça n'arrange pas et s'empire, je serai obligée d'arrêter de jouer tout le temps. Ce n'est pas dans mes habitudes, donc je ne suis pas du genre à arrêter ou à trouver des excuses. Je vais voir, je vais voir mon kiné et puis on va en parler et on va essayer d'arranger ça. J'ai vraiment profité du parcours parce que c'était la dernière fois que j'ai joué comme ça. Donc j'ai vraiment essayé de jouer chaque trou en me disant, bon allez, essaye de faire le birdie sur ce trou-là parce que c'est un peu un adieu. C'est sûr que l'Open à Chantako, en plus à la maison, je suis sur place, c'est tout un environnement qui est différent. Sinon, après la victoire, j'espère qu'elle sera là, mais bon, c'est déjà faire des bons scores, une bonne caillif et après un bon week-end. C'est juste de très bons scores et puis après on verra ce qui se passe. Le positif, il y a plein de choses, je me suis bien battue, je trouve que je pète mieux, même si aujourd'hui je n'ai pas très bien beauté. Je pète mieux, le petit jeu s'améliore. Je pense qu'il y a plein de trucs à prendre pour la suite. Maintenant, c'est bien évidemment décevant parce que j'étais bien et se blesser comme ça, c'est toujours un peu frustrant. Mais ça fait partie aussi du sport et il faut savoir bien se soigner pour mieux repartir. On est enthousiaste par rapport à l'année prochaine. Il n'y a pas de doute. On va avoir un super parcours avec des super conditions, vraiment un parcours de majeur dur. Mais bon, on a quand même joué 18 ans ce parcours-là, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Même si c'est un gros coup de peinture qu'on met sur le golf, ce tournoi ne se jouera plus sur ce parcours-là. Donc c'est un peu nostalgique. Merci. Merci.